Bonjour Mokhtar. Oui, bonjour Juan, bonjour à tous les auditeurs de l'émission qui nous donnent l'opportunité de s'exprimer. Et de vous écouter également, c'est important pour nous d'écouter nos auditeurs. Vous êtes à Dundu, c'est dans le sud-est du Niger, vous n'êtes pas très loin de la frontière avec le Nigeria. Quelles sont vos questions Mokhtar ? Depuis juin, deux chefs de l'EGS ont été capturés lors d'une opération congente entre forces nigériennes et françaises. Donc, quel appui les forces françaises ont apporté à cette opération ? De manière générale, comment s'effectifait cette opération entre le Niger et la France ? Oui, c'est vrai qu'il y a une opération conjointe entre les forces spéciales nigériennes et françaises. Et c'est cette opération qui a permis effectivement d'arrêter ces deux chefs terroristes dont les têtes étaient mises à prix par les autorités du Burkina Faso. Bonjour Moussa Kaka, correspondant de RFI à Niame. Et comment allez-vous Moussa ? Oui, je vais bien, très bien, on attend la pluie là. Vous attendez la pluie ? Bah écoutez, j'espère qu'elle arrivera, car je sais qu'elle est très très attendue effectivement dans de nombreux pays sahéliens. Moussa Kaka, pour revenir justement à l'arrestation de ces deux figures de l'Etat islamique au Grand Sahel, elles étaient activement recherchées. Comment s'est déroulée leur arrestation ? Bon, vous savez, il y a eu plusieurs opérations conjointes militaires entre les forces françaises et nigériennes. Et c'est celle-là qui a permis donc de localiser les deux chefs terroristes tellement recherchés, de les neutraliser et de les transférer sur Niame. Alors, ça s'est passé sur le triangle des localités de Bankilare, d'Ulbel et Yatakala, tout ce qui est au sud-ouest de la préfecture de Terras jusqu'aux frontières du Burkina Faso et du Mali. Alors, l'appui militaire des soldats français prend la forme d'un partenariat de combat. Tout est planifié ensemble avec les soldats nigériens qui conduisent eux-mêmes les opérations sur le terrain. Les Français apportent des moyens spécifiques comme les renseignements, l'appui-feu en cas de besoin et surtout l'évacuation des blessés. Alors, après le départ de Barkhane du Mali, le dispositif militaire français au Sahel s'est recentré au Niger. Mokhtar nous demandait comment s'effectuait cette coopération entre militaires nigériens et français. Ah oui, il y a eu beaucoup de changements, car depuis le départ des soldats français du Mali et leur arrivée au Niger, on parle maintenant de réarticulation, de changement de mode opératoire. C'est-à-dire que sur le terrain de China Goder à Inates, en passant par Bani Bangu et Toulouse de Terras, les soldats de deux pays combattent côte à côte sur le terrain. Et en cas d'alerte, les Mirages français, ils sont sur la zone en 15 minutes seulement après leur décollage de Niamey. Les soldats français savent qu'ils ont des obligations de résultats dans cette coopération. Ensemble, les deux forces ont neutralisé beaucoup de jihadistes, car c'est comme ça a été le cas. Dans la première semaine du mois de juillet, au sud-ouest de Terras, cette coopération a permis un bon début de retour de la paix dans la région du nord de Teladiri, où la rentrée scolaire d'octobre 2023 se prépare activement. Ça veut dire, Moussakaka, qu'on peut dresser un bilan plutôt positif de la coopération Niger-France ? Oui, vous savez, comme on est avec des militaires, tout est secret défense. Les deux armées ne veulent pas parler, mais j'ai insisté, les bureaux de l'état-major du Niger et les forces françaises n'ont pas de bilan précis, m'ont-ils notifié. Le simple fait que beaucoup de centaines d'habitants de villageois frontaliers du Mali sont retournés dans leur village, ils ont semé, ils ont labouré cette année. Des forums de réconciliation entre les communautés qui vivent sur cette zone-là ont eu lieu. Ils sont soutenus par des partenaires au développement. Alors, tout cela prouve que vraiment des résultats tangibles ont été engrangés dans la coopération franco-nigérienne. Merci. 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 Merci.